Salut, c'est Jul qui a très très chaud et bienvenue dans Psychopops. Alors je suis sûre que parmi vous, mes chers et honorables viewers, se cachent des gens qui sont un peu pantouflards, qui aiment bien leur petite routine et qui aiment pas trop le changement. Euh, des gens qui râlent quand il y a un changement drastique dans leur série préférée. Nynynynya, docteur, ça va être une femme. Euh, des gens qui râlent pour n'importe quel type de changement en fait. Ouais, nynynya, les nouveaux permis tout petits, c'est complètement con, mais t'es bien avec nos gros permis rose là, c'était très bien, nynynya. Ou encore des gens qui pensent que globalement, c'était mieux avant. C'était mieux avant quand il n'y avait pas internet sur les téléphones. Surtout en soirée quoi. Non mais sérieux là, c'est quoi ce délire ? Faut faire un truc ! Nynynya, les jeunes et la technologie, ils se parlent même plus, ils sont tout le temps sur leur smartphone. Eh bien, si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, vous ne souffrez pas de pantouflisme ou d'un syndrome de Peter Pan un peu trop vénère, non. Il s'agit simplement de l'expression d'un biais cognitif qui se nomme le biais de statu quo. Et ça va être très dur pour moi de ne pas dire statu quo comme le groupe pendant toute cette vidéo. Mais qu'est-à-co le statu quo ? Alors, contrairement à l'expression qu'est-à-co qui elle vient de l'occitan, coucou maman. Eh bien statu quo vient du latin in statu quo ante, qui signifie grosso modo dans la situation d'avant. Et on parle donc d'une situation qui n'a pas bougé, qui reste dans le même état. Le qui a nourri des situations si vous voulez, sans déconner. Tu mets qui a nourri parce qu'elle était jeune et qui a nourri maintenant, c'est pareil. Et qui a nourri au 18ème siècle. Bref, je m'égare donc le statu quo, c'est une résistance au changement. C'est le fait de préférer que les choses restent comme elles sont, ou bien qu'elles évoluent peu et lentement. À la base, comme tous les biais cognitifs, c'est censé nous protéger, parce que le changement, c'est censé présenter des risques. Ce qui me paraît logique. Faire quelque chose, c'est toujours plus risqué que ne rien faire. Mais le problème, c'est que quand on se met à se dire que globalement, tout changement présente plus de risques que davantage, eh bien on finit par ne plus rien faire du tout. Ce qui est un peu con. Et bien sûr, comme d'habitude, c'est inconscient. Le biais de statu quo, il agit sur notre prise de décision sans qu'on s'en rende compte. Mais finalement, on est toujours en train de mesurer les risques, même de notre décision les plus petites. Que ce soit pour s'acheter des nouvelles chaussures. Oui, elles sont jolies, mais est-ce qu'elles ne vont pas me faire mal aux pieds ? Changer de travail. Oui, j'en ai marre de mon travail, mais en même temps, est-ce que ce ne sera pas pire ailleurs ? Ou changer d'appart ? Oui, ok, j'ai un loyer assez élevé, mais en même temps, si je déménage, est-ce que je ne vais pas tomber sur des voisins horribles ? Ne déménagez pas dans mon immeuble, par exemple. Moi, par exemple, ça fait des mois, voire des années, que je me dis qu'il faudrait que je change de banque parce que ma carte bleue me coûte un bras, et que je ne le fais pas parce que... Parce qu'en fait, j'ai la flemme, non, ça ne compte pas. Eh, mais dis-moi, Jules, est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, une expérience qui pourrait illustrer ce que tu es en train de raconter ? Ce serait super bien que tu fasses ça, tu ne le fais jamais, haha ! Eh bien, j'avais illustré tout ça avec une expérience qui mêle à la fois psychologie et philosophie puisqu'elle a été publiée dans le journal Philosophical Psychology en 2010. Et donc, on parle d'une étude datant de l'actuelle décennie, et je crois que c'est une première dans Psycho Pops, donc s'il vous plaît, vous pouvez applaudir, merci. J'ai vraiment très très chaud. Bref, un chercheur du nom de Felipe Debrigard a demandé à ces petits sujets de répondre à une question. Une question qui va vous rappeler un célèbre film de 1999 avec Keanu Reeves, encore lui, tout est lié. Imaginant qu'un jour, un homme en costume nommé Monsieur Smith vienne sonner chez vous. Vous avez la ref ou pas ? Et là, il vous annonce que votre vie telle que vous la connaissez est en fait irréelle. Votre cerveau est en fait branché à une machine qui a été créée par des neurophysiologistes qui sont actuellement en train de vous étudier et d'étudier votre imagination. Mais voilà, il y a eu une erreur et à la base, vous ne deviez pas être branché à cette machine. Ça a été fait par accident. Et Monsieur Smith vous offre alors deux choix. Soit vous continuez de vivre dans cette vie irréelle mais que vous connaissez, auquel cas ils évasseront de votre mémoire tout ce que vous venez d'apprendre, et tout sera comme avant. Soit vous choisissez de retourner à la réalité. Une réalité dont vous ne connaissez rien du tout et qui est sans doute complètement différente de ce que vous connaissez, mais la réalité quand même. Ouais, j'ai pas résisté à vous mettre l'extrait quand même au cas où il y en aurait qui n'aurait pas fait le lien, tu vois. Enfin voilà, c'était la question de Philippe et de Brigard. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous auriez répondu, ça m'intéresse. Quoi qu'il en soit, lui, les résultats qu'il a obtenus, c'est que 59% des sujets choisissent de rester branchés à la machine, et de rester dans ce qu'ils connaissent, contre 41% qui eux choisissent de découvrir la réalité. Une majorité de statu quo donc. Les sujets ont donc majoritairement choisi de vivre dans le déni, juste parce que le changement leur paraissait trop violent. Ça peut être compréhensible, ce serait complètement compréhensible si c'était comme dans Matrix et qu'on savait que la réalité c'est l'apocalypse, c'est la merde, c'est horrible. Mais là, en fait, on ne sait pas si ça s'ouvre, la réalité, elle est mieux que la vie qu'on a connue dans la machine. On sait pas si c'est mieux, on sait pas si c'est pire, on sait juste que c'est différent, et ça suffit à rebuter. Enfin voilà, l'exemple là est peut-être un peu extrême, mais vous pouvez trouver des illustrations du biais de statu quo partout, tout le temps, dans la vie de tous les jours. Et je suis sûre que vous-même, vous avez déjà dit à propos de quelque chose, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Et vous alors, vous prendriez la pilule rouge ou la pilule bleue ? Est-ce que vous pensez qu'on vit vraiment dans la matrice ? Vous trouvez en tout cas que la plupart des choses étaient mieux avant ? Eh bien, je vous laisse m'expliquer ça dans les commentaires, vous pouvez également mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, vous abonner pour voir les autres contenus de mes vidéos, mettre la petite cloche pour que lorsque je sors une vidéo, vous soyez au courant tout de suite, partager cette vidéo et toutes les autres sur tous vos réseaux sociaux, en parler à vos amis, participer à mon Tipeee qui est dans le lien de la vidéo, et bien sûr, vous cuisinez des cookies de temps en temps, parce qu'il faut savoir se faire plaisir. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas qu'il y a deux sortes de personnes, celles qui ont un pistolet et celles qui creusent. C'est pas du tout ça, je vais me faire insulter par les puristes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada